La nouvelle maîtresse D'habitude, les maîtresses marchaient très vite. Elles sont tous impressées. Ce matin, l'art était différent. Votre nouvelle maîtresse semblait prendre tout son temps. Nous mourions parler de votre âme à la tête de notre nouvelle maîtresse. Depuis une semaine, nous ne parions que d'elle. Personne ne savait à quoi ressemblerait ce mystérieux personnage de Lino. Soudain, la porte s'est ouverte et une vieille dame très maigre et très grande est apparue. Elle portait un chapeau étrange et une sorte de robe ancienne mais jolie comme elle. D'habitude, les maîtresses se présentent. Notre nouvelle maîtresse, elle, ne disait rien. Et c'est drôle, la maîtresse était venue à l'école les mains vides. Notre maîtresse s'est finalement assise. Assise, tout le monde a retenu son sort. Nous allions enfin savoir si la nouvelle maîtresse était une maniaque de mathématiques ou de dictée. Notre nouvelle maîtresse s'était bel et bien installée derrière son bureau. Mais elle ne semblait pas précis. Elle a soulevé très délicatement le bord de son chapeau et elle a déposé celle-ci sur la table. C'était une roche. La nouvelle maîtresse l'accueillit doucement comme s'il s'agissait d'un mot de très rare. Puis, croyez-le ou non, elle lui a reçu un sourire gentiment et la caressa du bout de l'index. On leur a dit un enfant, un parent faisant guili-guili à son enfant. Je suis désolée, je me sentais un peu s'il. Nous sommes arrivés dans la nouvelle classe. S'ils sont gentils, je ne le sais pas encore. Notre nouvelle maîtresse s'il est. Plus personne ne chuchotait. Nous étions hypnotisés. À ce moment, j'ai pensé que cette étrange dame venait d'une autre planète. Merci. Merci.